Salut les pilotes, on est toujours sur GT Sport et on va poursuivre nos tests des groupes 1 Et on va passer au constructeur Audi qui a littéralement 3 voitures en groupe 1 On va voir laquelle des 3 est la meilleure Donc on va commencer par la R18 de 2016 Elle fait 534 chevaux pour 875 kg Allons voir ce qu'elle vaut Ok on y est, on va aller comme d'habitude ici pour vérifier les paramètres de la voiture Alors elle est déjà en course dure, contrôle de traction déjà coupé car c'est une voiture que j'ai déjà utilisée D'ailleurs c'était la dernière groupe 1, c'est la dernière groupe 1 que j'ai utilisée en mode sport D'ailleurs je pense que je vais vous mettre la vidéo de cette dernière course J'avais laissé le replay, c'était une course assez sympa Allez, on va activer le DP, comme d'hab Là aussi elle est restée à 100% 100% D'accord, ok puisqu'il en est ainsi Let's go Allons-y Je la sens moins efficace que la... Que l'Alpine Elle est moins scutcheuse seule que l'Alpine Ouh, elle s'ouvire plus aussi Prenez un petit peu plus que tout à l'heure C'est peut-être assez beaucoup mieux On n'est pas à des vitesses très élevées, hein, 300... On avait fait plus de 320 ici avec l'Alpine tout à l'heure C'est fait un petit peu peur au freinage là Je suis moins en confiance qu'avec l'Alpine On commence... On commence... On commence... On commence... On commence... ouais petit peu plus de mal à la poussée on est un peu plus prudent qu'avec l'alpine l'alpine j'avais la sensation qu'elle avait laissé quartier libre là c'est un peu moins sûr même si ça tient bien ça tient quand même pas mal mais on est un peu moins sûr de ce qu'on fait et c'est moins rapide aussi ça va moins vite je regarde les vitesses affichées par le compteur ça va moins vite ça glisse plus ça va moins vite faudra faire attention au carousel quand même j'ai même l'impression que je pouvais attaquer plus avec les groupes de l'a pour le goût bon quand c'est ce qu'on fait on peut attaquer quand même attention ne nous égarons pas c'est quand même très efficace mais désolé les gars j'étais plus sûr de mon coup avec la avec l'alpine ouf petit peu large là pas de risque sur la fin de ce tour ok on est bon 330 quand même là en pointe freinage tranquille bon pas tellement mieux que l'alpine ça se vaut ça se vaut c'est correct les deux cas mais l'alpine on était plus tranquille plus serein plus serein avec l'alpine elle avait un châssis qui était visiblement plus équilibré et qui permettait d'attaquer plus donc je donne le point à l'alpine pour l'instant même si j'ai fait une seconde j'ai été une seconde plus rapide avec le l'audi r18 mais l'alpine était quand même meilleur plus sécurisante on attaquer plus sereinement donc il ya des chances qu'on fasse une meilleure course avec l'alpine je trouve ce qui globalement pose la question est ce que les végétés sont pas trop abusé en fait pour être classé tranquillement en groupe 1 avec les lmp et réels ouais voilà les lmp les hyper carré elle qui court réellement 24 heures du mans et en week est-ce que c'est accurate de mettre les végétés avec elle est ce que c'est pas un peu de la triche des végétés est ce qu'elles sont pas un peu petit et par rapport aux lmp qui elles sont soumises à des réglementations peut pas avoir l'aileron plus d'une certaine taille il faut absolument être sur un hybride ce qui peut rajouter du poids éventuellement une autre répartition des masses enfin voilà je trouve que la question se pose quand même bon et bien on va se laisser là dessus je vais rappeler que j'ai une chaîne twitch sur laquelle je stream régulièrement je vais laisser le lien en description de la vidéo je vais vous inviter à liker la vidéo si vous l'avez apprécié et à vous abonner à la chaîne si vous voulez voir plus de contenu de ce genre et sur ce moi je vais vous dire ciao bon 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 ... ...